Musique Alors aujourd'hui nous allons parler des boutonnières automatiques sur la gamme Skyline et notamment la Skyline S7 Alors tout d'abord je vais vous présenter le pied de boutonnière automatique Donc sur ce modèle, sur la Skyline S7, vous avez un pied Avec, donc automatique, c'est à dire qu'il va vous faire la boutonnière à la taille de votre bouton On met le bouton On met le bouton ici, dans ce petit espace Voilà On va ouvrir le pied Mettre notre bouton au centre Comme ceci Mettre notre bouton dedans Refermer le pied Voilà Et là, la machine va me faire une boutonnière exactement la taille du bouton que j'ai inséré Ceci grâce à un petit mouvement que la machine va faire grâce au petit ressort qui est ici D'accord ? Et qui calcule automatiquement la taille du bouton Sur la Skyline S7, vous avez aussi la plaque stabilisatrice Le pied spécial boutonnière est équipé d'une plaque Donc c'est une plaque qui va venir se mettre en dessous C'est une plaque qui se présente comme ça Et qui va venir se mettre en dessous de notre tissu Et qui va venir se coincer ici dans le pied Donc ça va entraîner de façon beaucoup plus régulière Le tissu, notamment les tissus fins Pour réaliser de belles boutonnières Donc tout d'abord, on va venir installer notre pied Ici On remplace le pied existant Par le pied spécial boutonnière Toujours avec la même La même facilité d'installation Voilà, là on a entendu le clic Donc là, il est bien installé Alors voyons un petit peu maintenant les programmes Les programmes de boutonnières qui sont offerts par la Skyline S7 Quand vous allumez votre machine Vous arrivez directement sur les points utilitaires D'accord ? Vous avez deux pages de points utilitaires Et après, vous arrivez tout de suite aux points boutonnières Donc là, il y a beaucoup de choix Des boutonnières assez utilitaires et assez spécifiques La boutonnière 1, ça va être la boutonnière classique La boutonnière carré avec le détecteur Et elle va être utilisée pour les tissus moyennement épais Donc épaisseur moyenne à épais Et elle est automatique Donc c'est-à-dire qu'en plaçant le bouton dans le pied Comme on a vu tout à l'heure Elle va se faire à la bonne taille La boutonnière 2, ça va être la même chose Sauf que là, vous pouvez régler manuellement La taille de la boutonnière et la mémoriser Donc ça, ça nous intéresse pour coudre des boutonnières de même taille Sans avoir à placer le bouton dans le pied La 3, ça va être la boutonnière à bout arrondi Donc c'est pour les tissus fins ou moyennement épais Notamment les chemisiers ou les vêtements pour enfants La boutonnière 4, donc avec les deux bouts arrondis C'est la boutonnière tissu fin Par exemple pour tout ce qui est viscose Ou soit plus fine Ensuite vous avez Plusieurs boutonnières à œillets Donc Pour des boutons larges Épais Et puis différents types de tissus Épais ou fins Après vous avez La 8 Qui est la boutonnière extensible Donc ça, ça sera pour Des tissus type jersey Pour leur donner de l'électricité Tout comme la 9 Qui est plus une boutonnière à tricot Ou une boutonnière de décoration Et enfin la boutonnière 10 Qui est un petit peu Qui ressemble au point ancien Qui donne une belle apparence Comme si la boutonnière était faite à la main Une jolie boutonnière décorative Et enfin la 11 Qui serait une boutonnière Avec un passepoil Voilà Alors après On va revenir sur la boutonnière 1 Par exemple Et après ce que je voulais vous montrer C'est les types de réglages Qui sont offerts par boutonnière Donc quand vous choisissez Votre boutonnière Voilà un petit peu Les types de réglages Que vous avez D'accord En cliquant ici Vous allez avoir Les réglages possibles Alors Le premier réglage Ici C'est la largeur d'ouverture De la boutonnière Donc ça vous permet C'est l'espace entre les deux bandes cousues Qui va être plus ou moins large Alors que Le deuxième réglage Ici Ça va être la largeur Des bandes cousues C'est à dire Si vous augmentez ça Votre largeur de point ici Augmente Alors que si vous augmentez ça Ce qui augmente C'est l'espace du centre D'accord Donc ça C'est deux réglages Qui sont Qui sont Qui sont chouettes En fonction de votre tissu Vous allez pouvoir Vraiment adapter La boutonnière Et ça Le troisième Ça va être la densité de point Donc c'est si on veut Des points plus ou moins resserrés Ça changera complètement L'aspect De la boutonnière D'avoir un point Plus Plus les points sont proches Plus l'aspect sera dense Et donc plus la boutonnière Sera Comme Rempli De la boutonnière D'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada